Waouh, alors là ça va être un sacré test pour la team gars fusionné dès 2 ans les gars Puisque nous sommes face à une giga team Saiyan honnêtement Ça va être chaud, ça va être intéressant, on peut le dire On va jouer avec Kefla, on va jouer avec Végéto Blue et on va jouer avec Végéto Violet ici Ça va être tendu Allez c'est parti Direct carte verte J'espère d'avoir un petit freeze face au SDG3 mais Ça passe au Végéto Blue direct S'il peut tp dès maintenant, moi ça me va très bien Voilà, la tp est déjà sortie Franchement c'est parfait Allez Végéto Violet Personnage qui commence sérieusement, sérieusement à dater Mais bon Ah je voulais mettre Kefla là dessus, bon c'est pas très grave Végéto va pouvoir kisser un petit peu quand même Et Kefla, alors en face ça joue triple contre type Pour vous dire que ça va pas faciliter mes affaires ça Ok, ce dodge était très important Et là je rappelle, il a déjà tp avec Goku et Sage 3 Donc une fois il a pu échapper à la sentence Il va pas pouvoir échapper à la sentence à chaque fois Et là en l'occurrence, il va falloir assumer le Rising Rush Sur le Goku et Sage 3 Et la bonne nouvelle c'est que derrière on se retrouve face à Goku et Namek Avec Kefla Je rappelle Kefla qui a un bonus de dégâts face au Goku J'ai rien dit Ça c'était dans le cas où en face il y avait pas juste trop de chat en fait Allez on part en ulti avec Kefla Et ça met le Goku et Namek Il va prendre cher hein Il va pas mourir bien sûr parce qu'il est Zenkai et tout mais Il va prendre cher Waouh Il va pas mourir, il va pas mourir C'était chaud quand même en fait Rising Rush, bon ça sera sur Végétaux violets En face il a trop trop de chances d'avoir contrer le Rising Rush les gars honnêtement J'espère qu'on va contrer aussi parce que bon Ok cool C'est moins fort chez nous le contre hein Pour la simple et bonne raison que Bahorès qui a pris mon Végétaux Mais ça reste sympa de contrer Et mais Et la vérité je suis choqué des dégâts du Végétaux violets par contre Il a mis des bons dégâts là quand même hein Il tapait sur du Zenkai les potes hein Il tapait sur du Zenkai Pas mal du tout C'est dommage de pas avoir lancé l'ulti par contre Il va mourir ici hein bien sûr Ok allez hop C'est parti avec Kefla ici On va mettre la sentence Si possible un maximum sur le SJ3 C'est pas trop mal en vrai Ok On prend le kill On main On SP Et on ulti Et c'est le Légendarif finish On était face à une full team Saïen Zenkai Full contre type Je joue uniquement des unités qui sont sorties avant les deux ans Puisque c'est la team fusion des deux ans les gars Et je l'ai annihilé La team Ascensore bien la vérité hein La team Ascensore encore bien Même face à du Zenkai Alors bien sûr c'est quand même Des unités Dans notre temps On le sent On sent le manque de cover On sent voyez ce genre de trucs mais Et Quand même Enfin de cover spécial pour le Rising Rush notamment Parce qu'en vrai on a des cover On a cover Blast, Cover, Strike Dans la team Mais par contre quand même Plutôt sympa au niveau des gars Plutôt sympa au niveau des gars Ça s'est bien sorti Bon bien sûr j'ai la team maxi étoilée aussi C'est à noter La team elle est maxi de chez maxi étoilée Au coup dessus Ah ça c'est un mauvais matchup Clairement On est face à une giga team waifu les gars Très 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 mauvais matchup ici Qu'est-ce qu'on va devenir dans ce matchup Je pars Je pars Je pars Je pars Je pars On est face à une team super saiyan Avec le broly violet 5 étoiles Qui va être un petit peu embêtant Honnêtement ce broly violet D'ailleurs je vais très certainement Devoir partir avec Kefla ici Végéto blue et Végéto jaune Pour le contrer Et du coup on aura Full contre team Full team strike C'est pas mal Même si le Végéto jaune Je crois qu'il est plutôt Il est Blast il me semble ce perso Ouais il est Blast Il est plutôt Blast que strike quand même Après il a vraiment des bonnes stats dans les deux Et en se transformant Il passe même devant au strike Assez incroyable ce perso en vrai Alors la team du deuxième anniversaire Face à une team Super saiyan Poste troisième anniversaire C'est maintenant Et ça commence mal Cover en plus Allez c'est parti pour le Végéto chaud Végéto blue qui est quand même encore Mais vraiment tellement exceptionnel C'est un truc de ouf Tellement tellement fort le Végéto blue encore On va lancer le Rising Rush Malgré le contre type Avec une Blast Il a 3 millions d'HP Mais on a Végéto blue Qui va taper dans le Rising Rush Donc honnêtement Faut voir Pas contrer Bon je pense pas qu'on le tuera quand même Même si Végéto Va mettre une claque Voilà au niveau des dégâts clairement Mais on a pas le kill Faut pas déconner C'était un petit peu trop demandé je crois là On va mettre l'aspect avec le lock de Végéto Comme ça gauche et tamer L'ulti qui touchera pas C'est dommage On fait esquiver au moins ici On prend pas attention Les J2 jaunes Putain double crit sur les strikes Là il fait mal le Broly C'est insane Ça va Rising Rush Même pas Le Clash 986 On gagne On tue Badak Et autant vous dire que là On est plutôt bien On est plutôt bien clairement Main Spe Ulti On vous le fait esquiver en fait Surtout Assez chose faite Triple strike Seulement une blast derrière Même pas une spe Attention Les dégâts quand même Ça va Il a eu le temps de l'équiper à l'esquive Ok Il est peut-être pas esquivé Je m'en peux plus Rising Rush Numéro 2 je crois Non c'est le premier C'est le premier Il n'y avait pas Rising Rush encore Le Broly là Qui me fait du mal Clairement Le Broly qui me fait très mal Mais là normalement Il n'y a plus rien Il n'y a plus d'esquive Il n'y a plus rien de possible Et j'ai la génération des strikes Donc on a le kill sur Et encore une fois La team fusion des 2 ans Qui s'impose Face à une team Super Saiyan Post 3 ans Donc avec Badak et Seiji Gogeta, Zenkai Et le nouveau Broly C'était chaud Mais on finit par gagner le game Et c'est bien le principal Ma foi On continue Alors là on est face Encore une fois A une team Super Saiyan Du même calibre De ce qu'on a croisé juste avant Globalement La compo va peut-être Un petit peu changer Mais bon bref C'est le même délire On pourrait envisager De partir avec Végéto Violet Là dans la game Mais le truc c'est que C'est tellement plus fort De partir comme ça Au cas où Parce que je pense Qu'il y aura Broly Violet Je pense qu'il y aura Badak Ça c'est sûr Badak SSJ Broly Violet C'est quasiment sûr Donc le problème C'est que ça Ça m'oblige de prendre C'est juste que Est-ce que je suis vraiment Obligé de prendre un contre-type Au Broly Violet Pas vraiment Je pourrais jouer sans contre-type Et partir avec le Végéto Violet À la place du Jaune Mais Je vais quand même partir Comme ça ici Ok au niveau de la composition Je m'attendais plus ou moins à ça Mais Végéto Violet A vraiment Vraiment été un bon pic Bon il fait mal Le Broly Heureusement qu'il n'a pas eu de crit Très 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 agressif L'adversaire Je pense que pour nous ici L'objectif principal C'est de réussir Rising Rush N'importe quoi Si ce n'est le Broly Violet Faut vraiment pas Rising le Broly Violet Ça c'est très bon pour moi Par contre Il est vraiment ultra agressif en face Alors Je cancel ce que j'ai dit Pour la simple et bonne raison Que la Rising Rush Le Broly Violet Entre guillemets Ça me va Parce que derrière Je retombe face au Badaque bleu Et le Rising Rush C'est très rapide C'est pour ça que je Rising Rush Quand même ici Parce qu'il y a deux trucs Qui font que c'est trop fort Je retombe face à Badaque bleu Et le Rising Rush C'est très rapide Ça va mettre Kefla à l'abri En plus de ça Donc c'est aussi un troisième Point positif En soi Et franchement On a bien fait Franchement On a vraiment bien fait Parce que là Je pense qu'on a le kill Sur Badaque Est-ce que Kefla Tue Badaque là-dessus Avec l'ulti En open combo Non On n'a pas le kill Malheureusement Malgré des très bons dégâts Ça ne sera pas suffisant Ce PIVJ de jaune Sur le broil vert Qui va mettre des bons dégâts Yes En face Il co-dessus Dans l'agression De fou malade Il a raison en soi Parce que sa team Elle est forte offensivement Donc il a raison Alors il a esquivé Avec Broly Là si je ne dis pas de bêtises Double carte verte C'est contré ça non ? Ah dommage On va main avec Vigito Blue Et puis bah Maintenant il faut répondre A l'agression Par l'agression J'ai envie de dire Et il faut rentrer les dégâts Avec Vigito Blue Qui devrait pouvoir rentrer Des dégâts là Pour le coup Parce qu'il est apparu deux fois Donc il va avoir deux fois Le bonus de dégâts strike Ah je n'avais pas pensé Ça va que ce n'est pas une verte C'est une spé L'aspect qui part très vite L'aspect qui part très vite Et les dégâts de dingue Sur l'aspect Oh bordel Je ne m'attendais pas à ça Et en face il continue Dans son agression Mais bon c'est un petit peu Mal joué quelque part Parce qu'il agresse tellement Que En fait il n'a jamais En fait c'est bien joué D'agresser comme ça en soi C'est pas Ça peut être très bien joué Ça peut grave perturber Le truc c'est qu'il n'a vraiment Jamais varié En fait il n'a fait que agresser Agresser Et du coup au bout d'un moment Tu sais que le mec Il va tackle Donc tu strike En pré-shot limite quoi On est juste au blue Qui malgré le contre-type A mis vraiment des dégâts de ouf Là Et on n'a plus qu'à finir Cette game Tranquillement Face à cette team Super Saiyan Et bien écoutez Cette team Cette team fusion Des deux ans S'en sort bien En vrai S'en sort très bien On est quand même Assez bien classé En plus de ça Je vais aller vous montrer Mais je suis quand même Assez bien classé Après ses débuts de saison Mais on est quand même Tomber sur les teams intéressantes Une grosse Saiyan Zenkai Et deux teams Super Saiyan Avec des Zenkai bien sûr Super Saiyan ça se joue Avec des Zenkai de toute façon Dans tous les cas Donc ça en dit long Quand même sur cette équipe Qui s'en sort plutôt bien Et vous voyez Je suis quand même Assez bien classé La team fusion Des deux ans C'est complètement validé J'espère que la vidéo Vous aura plu les gars Moi sur ce je vous dis A très vite pour une prochaine vidéo Portez bien les frères Bye tout le monde Ciao ciao